Apolline Matin, l'invité de l'actu. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France. Vous parlez d'apartheid, de mesures liberticides d'une France contre une autre. Mais quand vous regardez que simplement sur la journée d'hier, les Français ont massivement été se faire vacciner, 800 000 doses injectées sur la seule journée d'hier. Les Français, ils disent oui au vaccin. Mais je ne me prononce pas en fonction de ce que vont dire aujourd'hui, après la propagande incroyable qu'il y a eu dans notre pays. Je me prononce en être libre, en conscience. Ce n'est pas un débat pour ou contre la vaccination. Vous, vous êtes libre, mais les Français, ils ne sont pas libres. C'est un débat pour ou contre la vaccination obligatoire. Moi, je n'accepterai jamais qu'un enfant de 13 ans soit obligé de montrer un QR code pour manger une glace à la terrasse d'un café pour le forcer à prendre un vaccin dont le fabricant dégage toute responsabilité et qui n'a aucune utilité pour un jeune de 13 ans qui ne mourra jamais du Covid. On n'a jamais vu dans l'histoire, jamais vu dans l'histoire, un pouvoir imposer une vaccination d'un produit en étude, encore une fois dont les fabricants ne garantissent pas l'usage, alors même qu'il n'y a pas de risque. Je n'ai jamais été hostile à la vaccination des personnes fragiles, des personnes âgées. Il faut protéger les plus fragiles. Il y avait le docteur Kierssek hier. Le docteur Kierssek, ce n'est pas quelqu'un qui est contre la vaccination du tout. qui expliquait l'enjeu pour le gouvernement aurait dû être de dire « Personnes fragiles qui n'êtes pas encore vaccinées, oui, vous devez vous vacciner peut-être pour enlever les formes graves, vous devez être vigilants, mais vacciner des millions de Français qui n'en ont pas besoin, c'est une aberration. C'est un scandale incroyable. Les forcer, on a vu un président de la République qui ose dire à l'antenne « Je vais vous priver de liberté pour vous forcer à faire cela. » Nicolas Dupont-Aignan, si je suis quand même logique, vous appelez à boycotter des lieux dont vous êtes vous-même boycotté. Je vais vous dire une chose. D'abord, je compte sur les parlementaires et nous allons nous battre au Parlement. Car c'est une mesure liberticide. Fondamentalement liberticide. Et je le dis aux vaccinés. Quand les vaccinés, leur dose sera terminée. Quand on leur dira « Mais le vaccin n'est plus valable. Il faut une troisième dose. Sinon, vous êtes privés de restaurant, vous êtes privés de train, vous êtes privés d'avions, vous êtes privés de pharmacie dans les centres commerciaux. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Il n'y a pas un pays au monde qui accepte cela. L'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'obligation vaccinale, le Turc-Ministan et un autre. Quatre pays. Donc pour vous, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est une dictature comparable à celle-là ? Emmanuel Macron a fait lundi soir un coup d'État sanitaire, instrumentalise la peur des Français, joue sur la peur, manipule pour dissimuler sa propre responsabilité. Il n'a rien fait sur les frontières. Le variant, il ne vient pas de la France. Rien fait sur les frontières. Il ne fait rien sur les soins. Je me réjouis qu'enfin, enfin, l'Institut Pasteur reconnaît que l'Ivermectine, que je défends, vous le savez, on m'a assez posé de questions depuis des mois, et l'Institut Pasteur, le nouvel observateur, qui n'est pas un journal qui m'est favorable, reconnaît que j'avais raison sur l'Ivermectine, qui est un mode de soins précoces. Il n'a rien fait. Sur les lits, il ferme des lits. Sur les hospitaliers, il réduit les moyens des hospitaliers. Et aujourd'hui, il dresse une France contre une autre. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Vous avez 30 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Ils vont perdre leur emploi ? Ils ne vont pas voir circuler ? Nicolas Dupont-Aignan, vous le savez, on le répète, il y a le vaccin, il y a aussi le test, les tests antigéniques, les tests de Pasteur. Qui seront supprimés au mépris ? Ils ne seront pas supprimés. Le remboursement va être supprimé à l'automne. On est dans un monde de fous. Le test, c'est le meilleur moyen de stopper l'épidémie. Toute personne doit se tester fréquemment pour ne pas transmettre à sa famille. C'est ce que nous a expliqué d'ailleurs Emmanuel Macron, après avoir oublié de le faire, il y a quelques mois. Et là, il dit, on va supprimer le remboursement, comme ça vous allez être obligés de vous vacciner. Mais est-ce qu'à un moment, et notamment les médias qui depuis deux jours sont dans un unanimisme incroyable, réalisent ce qui se passe. La France n'a pas imposé le vaccin, un vaccin, encore une fois, qui n'est pas utile pour des millions de jeunes. Et je dis aux parents, ne vaccinez pas vos enfants parce que vous allez être des moutons à entendre à pouvoir. Vous dites, ne vaccinez pas vos enfants. Mais quel est l'intérêt ? Tous les spécialistes, tous les médecins, vous diront que ça n'a aucun intérêt. Et la question, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ils vous disent que ça n'a pas grand intérêt pour la personne, pour le jeune en lui-même. Mais si vous regardez les études, ils vous parlent aussi de la question de l'immunité collective. Alors, la transmission. Et l'immunité collective, c'est la question avec 12 fois moins de chances de transmettre le vaccin, de transmettre le virus quand vous êtes vacciné. Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, cette histoire de transmission, ça veut dire que le vaccin n'est pas utile pour ceux qui l'ont pris ? Parce que si vous êtes vacciné, si on entend le gouvernement, on n'a pas besoin d'avoir peur des non-vaccinés ou des enfants puisqu'on est vacciné. D'ailleurs, c'est ce que dit Boris Johnson en Angleterre. Il a une position cohérente. Il dit, je vous incite à vous vacciner et une fois qu'on est vacciné, le nombre de cas n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de formes graves, pas de décès. Le résultat, c'est qu'on a le variant Delta qui a circulé énormément en Angleterre. Vous aurez plein de variants. C'est le principe des virus. Et plus vous vaccinerez notamment des enfants, plus vous aurez des variants. Ce qu'explique très bien le professeur Raoul. Donc, je ne suis pas anti-vaccin. Je dis, les personnes fragiles doivent être vaccinées s'ils le souhaitent. Dans la liberté et dans la conviction. Vous citez le professeur Raoul qui est favorable à une obligation vaccinale pour les soignants. Il a le droit d'être favorable pour les soignants. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'obligation. L'obligation vaccinale. Une société où on va avoir un QR code pour se déplacer. Même les pédophiles, même les fichiers terroristes ne l'ont pas. Donc, il y a 30 millions de Français qui sont astreints à plus de contraintes. Autant je vous entends sur tout le reste. Il y a 30 millions de Français qui sont astreints. Vous faites un raccourci. Non, je ne fais pas raccourci. Nicolas Dupont-Aignan. Si on avait mis sur les fichiers S terroristes cette mesure-là, tous les défenseurs des droits de l'homme qu'on n'entend plus là, où est passée la gauche ? Où ils sont passés ? Tous les défenseurs des droits de l'homme, de la liberté de circulation ? Non, mais je ne vois pas le rapport avec les pédophiles. Je vous dis qu'il y a 30 millions de Français qui vont être assignés à résidence, qui ne pourront plus prendre le train, qui ne pourront plus aller travailler, que les employeurs vont devoir dévoiler le secret médical de leurs salariés. J'ai reçu des meufs d'employeurs à la pharmacie du coin de la rue pour faire un test antigénique. Mais puisqu'on nous dit, le président de la République a dit, attention, on va supprimer la gratuité, comme ça, vous serez forcé de vous vacciner. Ça veut dire que, de fait, c'est une obligation vaccinale. Et moi, je me bats contre cette obligation-là. Il y a l'État de Floride, l'État américain, qui a dit, jamais on ne fera l'obligation de faire vaccinal, jamais le pass sanitaire. C'est ce que disait Emmanuel Macron il y a encore trois mois. Oui, tout à fait. Il dit tout et le contraire de tout. Mais en revanche, on les a installés dans la ville d'Hierre. Ils seront prêts en septembre. Pourquoi il n'y a pas de purificateur d'air ? Pourquoi on n'augmente pas les lits ? Pourquoi on ne fait pas des recherches ? Rien. Le vaccin, le vaccin, le vaccin. Sans savoir les conséquences. vous parlez à l'instant de la ville d'Hierre. Est-ce que, quand vous dites aux Français qui nous écoutent ne faites pas vacciner vos adolescents, ne vous vaccinez pas et boycottez le pass sanitaire ? J'ai dit les adolescents. Et le pass sanitaire, si les Français le boycottent. Parce que si ils acceptent cet engrenage... Vous les encouragez, ils vont se retrouver quand même à avoir des amendes, 135 euros pour certains, peut-être même à perdre leur job. Un pouvoir faible, un pouvoir aux abois, un pouvoir qui va contre la moitié des Français, qui dresse les Français les uns contre les autres, est un pouvoir en fin de parcours. Et je dis aux Français, si vous refusez le pass sanitaire, et j'espère que le Parlement le bloquera, et le Conseil constitutionnel surtout, parce qu'il n'a rien de constitutionnel, eh bien je peux vous dire qu'il disparaîtra très vite. Et que là, c'est la question fondamentale pour les Français. S'ils acceptent cela, ils mettent la main dans un engrenage fatal. Parce qu'après, ça sera autre chose. Ça ne sera pas le vaccin, ça sera autre chose. Je vous mets en garde. Et pour les vacciner aussi. On peut être vacciné, vouloir le vaccin pour se protéger, mais pas obliger des enfants de 12 ans à se vacciner avec ce produit. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Merci d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à réagir aussi au propos de Nicolas Dupont-Aignan. Je vous attends au 3216 RMC.